Salut tout le monde, donc après avoir vu la géométrie, l'onglet géométrie, cette fois-ci on va se pencher sur la subdivision dynamique. Alors pour cela, comme j'ai fait pour la précédente vidéo, je vais faire en sorte de vous montrer par rapport au logiciel Blender qui je rappelle est complètement gratuit. Je fais énormément de vidéos dessus au cas où si vous êtes intéressé. Voilà, donc on est sur Blender et ce que je vais faire en fin de compte c'est appliquer tout simplement ou au moins mettre en place un modifiaire de type subdivision surface. C'est vraiment l'élément qui m'a paru le plus cohérent pour vous expliquer cela. Alors vous avez deux façons de faire au niveau du modifiaire subdivision, c'est soit le Catmull Clark, c'est-à-dire qu'en gros celui-ci va subdiviser votre élément mais aussi le lisser. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de Blender. Ou sinon vous avez le simple et le simple en fin de compte on ne voit pas grand chose. Si je fais ici, je vais subdiviser mais on ne voit pas ce qui se passe. Alors peut-être que si on vient ici à cet endroit-là pour voir le wireframe mais on ne verra pas non plus. En gros celui-ci va subdiviser mon objet mais sans pour autant lui modifier sa forme. Il va juste le subdiviser. Eh bien c'est exactement le même principe par rapport à ZBrushCore. Donc nous voici sur ZBrushCore. Il va faire en sorte de cliquer ici, prendre par exemple un cube 3D. Je vais vouloir modifier celui-ci. Donc je vais aller dans Initialisation. Et au niveau de ma division, je vais lui mettre un ici et là 4 pour avoir vraiment le minimum du minimum. D'accord ? Ensuite une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement aller au niveau de Convertir en Polymèche pour avoir mon élément sculptable. Donc ce que je vais faire maintenant c'est quoi ? Donc là je vais prendre mon petit stylet et on va attaquer. Donc vous avez vu précédemment l'explication sur la géométrie. Là je vous montre la petite vignette au cas où si vous ne savez pas de quoi je parle. Je vais vous expliquer tout cela, comment fonctionne. Mais en fin de compte vous allez vous apercevoir que lui fonctionne évidemment par rapport à lui aussi. Si je clique ici sur Dynamique, vous pouvez voir que de suite celui-ci, alors là je vais remettre tout à zéro, voilà, qu'on puisse mieux voir. Celui-ci en fin de compte va vous faire ce genre de choses. Si je clique ici au niveau de ma subdivision, c'est exactement ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure. C'est qu'il va subdiviser votre cube mais sans en altérer la forme. Par contre si je vais à côté à cet endroit là et que j'appuie sur 1, de suite vous voyez on a des choses comme ça. Donc, alors les petits éléments, ça veut simplement dire que vous avez des vertices. Un vertice c'est comme un point, vous voyez, chaque point a été défini. Et on peut par exemple modeler par rapport à ce point. Moi ce qui va m'intéresser c'est par exemple mettre ici une subdivision de 1 et 1. Bien évidemment, là maintenant on est à 14 points. Si je reviens à zéro, on est toujours à 14 points. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas encore appliqué. Si maintenant je clique sur appliquer, on se retrouve à 226 points. Et vous voyez pourtant la forme n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'on a toujours le même élément. Ce que je ne vous ai pas expliqué la dernière fois par rapport à l'onglet géométrie, c'est que vous allez pouvoir tout simplement cliquer ici en divisant et appuyer sur D pour revenir en arrière. Enfin Shift D pardon pour revenir en arrière. Et appuyer sur D pour aller à la version supérieure. Vous voyez c'est tout simplement pareil qu'ici. Sauf que là ce sont des raccourcis clavier. Donc D ou Shift D. Bon. Une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va un petit peu diviser celui-ci. Alors là il vous dit que votre modèle ayant des niveaux de subdivision, je ne peux pas être... Alors votre modèle ayant des niveaux de subdivision, je ne peux pas être subdivisé parce que... Oui. Pardon. Je suis en train de dire en même temps. Ça veut simplement dire que si je veux subdiviser, il faut que je me mette ici à 2. Et là je clique sur subdiviser. Par contre si je me mets ici à 2 et je clique, il vous met un message comme quoi le modèle ayant déjà des niveaux de subdivision, il ne peut pas être subdivisé en fait contre. Il faut être automatiquement à la subdivision la plus forte. Bon. Donc là j'appuie sur Escape et on revient. On va se mettre par exemple à 3, ça suffira. Alors si on continue ici, on a donc... Vous avez compris qu'on a la subdivision qui va travailler sur les subdivisions comme je vous ai montré au niveau Blender. Soit vous allez subdiviser votre modèle mais sans en altérer sa forme. Soit ici vous allez pouvoir subdiviser celui-ci mais en même temps en altérant sa forme. Si je clique sur un autre endroit qui s'appelle Micropoly, qu'est-ce que c'est que ça ? Dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer par rapport à un autre modèle, puissiez comprendre ce que c'est que ce truc-là. Ça c'est vraiment génial, ça va vous permettre de remplacer vos vertices, c'est comme des points, par un objet. Ça c'est vraiment sympathique à refaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon modèle. Voilà, donc là c'est un autre modèle. Donc je vais faire en sorte de le subdiviser. Alors évidemment là, il faut que je sois avant ici, on le subdivise un peu. Pour que celui-ci ait un peu de... Je vais cliquer sur Dynamique et on va un petit peu... Comme ça... Alors quand vous cliquez sur Appliquer, automatiquement le dynamique disparaît. Vous voyez là, on est à 2,3 millions. C'est quand même beaucoup. Donc dans ces cas-là, je vais un petit peu diminuer ici. Et on va cliquer sur Niveau... Effacer supérieur, pardon. Voilà, 591 000, c'est pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cliquer sur Dynamique. Et vous allez voir que vous avez ici le Micropoly. Le Micropoly, c'est quoi ? C'est que vous allez pouvoir tout simplement intervertir un point par une forme. Par exemple, regardez, je vais prendre celui-ci. Et vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci me fait ça. Alors pourquoi j'ai quelque chose comme ça ? Parce qu'au niveau de ma subdivision qui est lisse... À mon avis, j'ai trop de subdivisions et il n'est pas content. Voilà. Donc là, ça ne marche pas. Alors, réfléchissons un petit peu. On va encore diminuer celui-ci. On va revenir ici. Voilà. Là, ça fonctionne. Vous voyez, il y avait trop de subdivisions. Donc si je vous montre ce que ça représente... Là, on ne voit pas bien. On va cliquer ici. Voilà. C'est génial parce que vous pouvez tout simplement modifier votre élément. C'est-à-dire qu'imaginez, vous avez des points. Là, vous voyez, on est quand même à 9 160 points. Ces points-là ont été remplacés tout simplement par des objets. Dans ce cas-là, je peux changer. Je peux prendre autre chose. Je vais prendre par exemple, allez, on va dire celui-ci. Et vous voyez, on a quelque chose comme ça. On va pouvoir, évidemment, jouer sur l'ajuster, le souder. C'est-à-dire que l'ajuster, ils vont s'ajuster de manière un peu plus... Regardez. Si je fais ça et ajuster, vous voyez, il y a un décalage. Souder, c'est que selon le maillage, comment il va être fait, je dirais que c'est un peu comme sur Blender. Vous allez supprimer les vertices qui vont être redondants ou tout simplement, soit orphelins. Ça va servir à ça. Et ajuster, il va ajuster le maillage. Ensuite, ici, vous aurez l'échelle. L'échelle qui va vous permettre de grossir plus ou moins vos éléments. Alors, évidemment, il faut y aller mollo parce que sinon, ça ne ressemble plus à rien. Et vous allez pouvoir celui-ci l'aligner. Donc, je vais prendre quelque chose d'un peu plus parlant. Par exemple, je pourrais prendre ça. Voilà, c'est sympa. Ça fait comme de la cote de maille. J'appuie sur F. Et vous voyez, d'un coup, c'est génial. Ça vous fait vraiment un rendu très sympathique. Ici, donc, on a compris maintenant le micro-poly, l'ajuster, le souder, et ainsi de suite. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, par contre, ce que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est que si je prends ici, par exemple, l'outil clé build-up, je vais pouvoir évidemment sculpter par-dessus, mais ça ne va pas vraiment rajouter de la matière. Regardez bien au niveau de mes points. Si je commence à faire ça, vous ne voyez absolument pas de points qui vont s'ajouter. En fin de compte, là, on n'est pas dans ce qu'on appelle la... Alors, on appelle ça... Je ne l'ai plus en tête. C'est Sculptris Pro. C'est lui. On ne l'a pas encore vu, celui-là. Vous allez voir qu'en fin de compte, là, pour l'instant, il faut que vous compreniez que les modèles que je vous propose à chaque fois, ou ce qu'on en fait, on a un nombre de vertices, ou un nombre de points, ou un nombre de faces, et on fait avec. Par contre, si à chaque fois, vous voulez avoir plus ou moins, vous allez pouvoir soit diviser, soit augmenter par rapport à ce que vous souhaitez faire. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais simplement bouger ma matière. Rien de plus, comme je vous avais déjà montré. Ça, c'est très important à prendre en compte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre comme ça. Alors, après, je vous laisserai regarder. Les derniers éléments, c'est quoi ? C'est qu'ici, vous avez la rotation Z et la rotation X. Là aussi, faites attention, parce que selon comment celui-ci a été fait, regardez, si j'appuie sur rotation Z, là, ça ne casse pas trop le maillage. Mais par contre, si j'appuie sur X, vous risquez d'avoir quelque chose de complètement différent. Donc faites attention à ça, ça dépendra comment vous voulez que celui-ci soit mis. Donc là, je vais me remettre, non. On peut peut-être changer pour quelque chose de différent. Par exemple, ça, vous voyez ? Ça, c'est vraiment génial. On va pouvoir carrément donner une espèce de... Alors, j'appellerais ça une texture, en fait, mais je ne pense pas que c'est une texture. C'est un autre nom. Vous voyez, c'est une espèce de petit cœur. Enfin, on va pouvoir mettre vraiment différents éléments. Par exemple, celui-ci, on va pouvoir modifier son échelle, si on veut, pour avoir quelque chose d'un peu moins ou un peu plus. Vous voyez, tout simplement un espace entre eux. Et ça nous donne ce genre de choses. Donc imaginez, vous avez fini votre modèle, vous voulez faire ce genre de choses. Grâce à ça, vous allez pouvoir le faire. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à... Alors, on a vu maintenant la géométrie. On a vu la subdivision dynamique. La prochaine vidéo sera quoi ? Ce sera ce qu'on appelle le clé polish. Et ensuite, on verra le dynamèche, et ainsi de suite. Vous voyez, au fur et à mesure, je vous explique. Alors, je fais des vidéos assez courtes, mais comme ça, vous allez comprendre comment cela fonctionne. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye, bye.